Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo vlog Aujourd'hui je ne vais pas raconter ma vie, il n'y aura pas d'histoire, c'est juste un vlog comme ça Si vous voulez des vlogs un peu, des vlogs story, des vlogs story time, toujours en rapport avec les reptiles Et si vous voulez que je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée, même si ça n'a pas de rapport avec les reptiles Du moment que je monte des reptiles je pense que ça ira, vous me dites tout ça en commentaire de cette vidéo C'est juste, voilà, là je suis rentré du boulot, j'ai pris une petite douche et vite fait en fait je m'occupais de regarder ça Parce que ce matin avant de partir du boulot à 5h du matin, je me suis aperçu que j'avais à nouveau une portée de piton réjus Donc des oeufs de ma petite naturelle qui fait tout le temps entre 5 et 6 oeufs chaque année Non elle fait 5 oeufs, 4 oeufs, 5 oeufs, là on va voir combien elle va nous faire cette année Je crois qu'il y en a minimum 4 ou 5 mais je ne suis pas sûr, j'ai regardé vite fait ce matin la lampe torche Ça a réveillé madame parce qu'on a toute l'installation dans la chambre Alors comme je l'ai dit, les oeufs je m'en suis aperçu à 5h du matin Là à l'heure où je tourne la vidéo il est 18h Ça ne craint rien, je n'allais pas me précipiter à 5h du matin pour faire des conneries Je prends mon temps, ce n'est pas grave, elle couvre en attendant même s'il n'y a pas l'hygrométrie voulu Pour une petite journée ce n'est pas bien grave Là ce qu'on va faire c'est voilà, j'ai préféré prendre le temps, aller au travail, m'occuper de ma vie personnelle Parce que je sais que les oeufs ne risquent rien Et maintenant avec du recul, je vais pouvoir m'occuper de la ponte De faire une petite place dans l'incubateur et faire ça proprement Alors il faut surtout ne pas retourner les oeufs comme je vous l'avais déjà dit C'est vraiment des précautions à prendre Voilà, donc elle est quand même assez cool Ben forcément elle est toute maigre Le mieux c'est de la tapoter un petit peu Essayer de voir s'il ne reste pas des oeufs De bien sentir qu'elle ne fasse pas une rétention d'oeufs Alors ça ne m'est jamais arrivé Mais c'est mieux de faire un contrôle Le moindre doute, allez voir un vétérinaire Ne faites pas n'importe quoi Apparemment elle n'a rien du tout Donc il y a 6 oeufs Ah ben je m'attendais à 4 ou 5, il y en a 6 Je suis vraiment super content Avoir ça à première vue, les oeufs ont l'air vraiment fiables Voilà c'est juste pour vous montrer une idée en comparaison par rapport à ma main Donc c'est des oeufs pas très très gros non plus Ils ne sont pas énormes pour du piton réjus J'ai déjà connu beaucoup plus gros que ça Mais ça va je ne vais pas me plaindre Chaque année elle fait toujours au moins 5 Entre 4 et 6 oeufs chaque année Donc là 4, 5, 6 C'est le maximum qu'elle ait fait Je vais les mettre en incubateur Je ne vais pas tout vous filmer C'est une mini vidéo en bonus En supplément des vidéos du vendredi Et des vidéos du mercredi Alors je fais un petit rappel aussi J'en profite N'oubliez pas le mercredi à 14h Je précise encore Ça fait quand même plus d'un an que ça dure comme ça Ce sont des vidéos sur la myrmécologie Donc sur l'élevage des fourmis Ça c'est tous les mercredis à 14h Tous les vendredis à 20h Depuis presque 3 ans maintenant C'est que des vidéos sur les reptiles Enfin reptiles et amphibiens Ça c'est tous les vendredis à 20h Donc tous ceux qui préfèrent voir des fourmis C'est le mercredi Tous ceux qui préfèrent voir des reptiles C'est le vendredi Ça a toujours été comme ça Ça ne change pas Par contre en semaine Je fais de plus en plus de vidéos Donc ce système là De nouveaux formats de vidéos Beaucoup plus courts Basé uniquement sur les reptiles Il y en aura je pense pratiquement Chaque semaine et plusieurs fois par semaine Et on rajoute à ça de temps en temps Des petites vidéos sur l'aquariophilie J'espère vraiment que ce concept là vous plaît Et si vous avez des idées Que vous voulez voir d'autres animaux D'autres choses sur ma chaîne YouTube Toujours en supplément Je ne remplacerai pas les vidéos du vendredi Ni les vidéos du mercredi Si vous voulez voir autre chose N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Je suis assez ouvert d'esprit Je m'intéresse à beaucoup de choses Du moment que c'est en rapport aux animaux Et à la nature Et on pourrait toujours se faire quelque chose ensemble Et voilà tout le monde J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez toujours la partager Sur les réseaux sociaux Regardez Regardez Ici Et là Vous pouvez en fait cliquer Donc vous pouvez vous cliquer Quelque part vers ici je crois C'est pour vous abonner à la chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et je te dis à très bientôt Tu peux me suivre aussi sur Snapchat Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo Allez tout le monde Ciao ciao Ciao